Les 100 livres de la formation Que penser des 100 livres de la formation ? Tout d'abord, c'est une encyclopédie, une somme de 100 livres qu'il faut avoir lu en formation, avec le fait de s'interroger sur, quand des auteurs sont anciens, en quoi ces auteurs ont encore une actualité dans le monde de la formation. Être capable de parler des auteurs, que ce soit des auteurs anciens, contemporains, prospectivistes, c'est aussi être capable de les résumer de façon simple, sans prise de tête. Sans prise de tête, ça veut dire résumer en 400 mots maximum, de façon à, à l'intérieur de ces 400 mots, donner l'idée principale de l'auteur, donner des citations, des aphorismes, et avoir un esprit critique sur cet auteur de façon à le mettre en perspective. Les 100 livres de la formation, c'est un manuel professionnel. Autrement dit, c'est un ouvrage qui est fait pour être tenu dans les mains et de pouvoir l'aborder comme on le désire. La granularisation est fine, elle permet à chacun d'aborder un auteur, sans avoir besoin de lire les autres auteurs. Mais si d'auteur en auteur, on additionne l'ensemble des ouvrages qu'on a pu lire, alors on s'aperçoit qu'il y a une cohérence, et on s'aperçoit que des auteurs répondent à d'autres auteurs, et ça permet d'avoir une culture générale de la formation. Autrement dit, c'est un livre indispensable pour tous ceux qui désirent avoir un minimum de culture dans le monde de la formation. Alors comment nous avons découpé cet ouvrage ? On l'a découpé en cinq saisons, chaque saison faisant office de bonus supplémentaires. Et donc les premières saisons, ce sont les anciens. Comment Socrate aujourd'hui est particulièrement intéressant dans l'EdTech. C'est aussi le fait de raisonner à partir des cartésiens, qui sont le paradigme dominant, qui est aujourd'hui beaucoup interrogé. C'est aussi le fait de travailler avec les classiques, quels sont les auteurs qui ont fondé l'idée de la formation contemporaine. Et donc c'est l'idée de travailler avec des contemporains. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la formation ? Et enfin, si aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la formation ? Pour demain, comment est-ce qu'on se projette dans le monde de la formation ? Et là, toute la partie technique va apporter un regard particulier sur la prospective. Chacun peut y trouver la saison qu'il désire. Chacun peut apporter ses commentaires sur la saison. On peut sur Twitter, on peut sur YouTube donner son avis. Et donc, tous ces avis seront enrichis et permettront justement de nourrir une discussion autour de la connaissance du monde de la formation. Eh bien, si j'avais deux mots à dire, bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !